C'est bon ça, film ? Salut Youtube ! Petite vidéo des Zelda encore, on va continuer. On parlait de film, on parlait de The Irishman, 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 et de The Mandalorian. Chouette série, chouette film. Allez les voir. Mais c'est pas tout ça. Maintenant on a un Zelda à aller voir. Donc on va dans Zelda. On coupe la musique. On parle ça. On revient sur cet écran, je coupe ça, je fais ça. Donc t'as beaucoup de respect envers ce vieux gars qui a fait ça. Envers Martin Scorsese, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh j'ai pas le son. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs tu sais que Scorsese a failli a failli réaliser le film Joker. No joke. D'ailleurs j'étais persuadé que c'était lui qui allait le faire. Mais au final c'est pas lui qui l'a fait. Mais c'était totalement prévu par contre. Au tout début en tout cas. Du coup voilà. Bon et la dame, elle dort toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va continuer dans Zelda. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Oh, what ? Oh ! Oh ! De quoi il est 6h30 ? Et il pense que Dragon est une légende. C'est ça ? C'est devant l'ornée. Mais regardez-moi ce décor avec les oiseaux là. Non mais allez, on est sérieux ce jeu quand même. Ce jeu quand même les gars. Alors, le dragon, pour l'instant je ne sais pas du tout ce que je peux en faire. Euh... Ce que je dois faire avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper là. Ah c'est nickel, je suis allé sur le bon arbre. Dans l'heure du jeu. Hein ? Bah 6h30, écoute. Elle a mal dormi, elle a fait des cauchemars. Attendez, on va grimper là. On va observer la zone. Déjà, je sais que... Il faut que j'observe... Allez, frère... Déjà bonjour. Hi ! Tu permets que je te pose une question ? Tu t'y connais un peu, rayon poisson et fruit ? C'est horrible cette voix, je ne peux pas faire ça. Salut Arthur ! Dans quel état es-tu ? T'as déjà tenté quelques expériences culinaires avec ces fleurons de la cuisine locale ? Hein ? Regardez sa tête ! Regardez-la à gauche ! Je l'ai poussée, elle est vénère. Je suis giga cassé là. Alors fais gaffe à ce que tu dis. Trois bières et demie. Il a sans doute bu trois bières et demie. Alors pour ceux qui ne savent pas, le roi Arthur est mon modo. Il m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant... Parce que je lui ai demandé, mais pourquoi t'es pas là ? Je te paye pas à rien foutre quand même ! Parce qu'il était pas là sur le live. Et du coup, je lui ai envoyé un message. Et il m'a répondu... Je suis à une soirée. Je suis complètement pompette. J'ai bu deux bières. A l'aide ! Je rigole. Mais du coup, voilà. Je t'affiche un petit peu, le roi Arthur. Je t'affiche un petit peu. Tu me pardonneras. Les succulentes spécialités que je vends pour trois fois rien ne sont pas les seuls attraits du village des Caraïs. On y perpétue également la tradition du jeu des coffres. C'est à la fois ludique et nostalgique. Mais je ne t'en dis pas plus. Place aux affaires. Il y a un temps pour la parlotte et un temps pour la gagneotte. A l'aide, il y a tout qui tourne. T'es dans ton lit là ? Quand on sait pas boire, on boit pas. Cher ! Il vient de rentrer, ok. Ah ! Courage. Courage. Mon modo qui apprend les dures lois de la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Au moment de votre attaque, votre défense... Eh, c'est bon, on connaît ça ! Non. On se casse. On connaît. Du coup, on a vu le dragon. Le dragon ! Attends ! Attends ! Le dragon, le dragon, le... Aïe ! Oh non ! Je me suis fait niquer par... Oh non ! Je me suis fait niquer par le vent ! Non ! La gueule va peut-être... Aïe ! What ? Prends-la en photo ! Prends-la en photo ! Oh oui ! Je vais le prendre en photo ! Ça a marché ou pas ? L'entrée a été créée dans... Ouais, c'est bon. Il s'appelle Roar... Roar Drag ! Ok... Du coup, à qui je vais montrer la photo ? Parce que je dois sûrement la présenter à quelqu'un la photo. On dit, regardez, les dragons existent ! Mais je me rappelle pas si quelqu'un m'a demandé de le prendre en photo. Par contre, on va manger un bout. On va manger un bout. On va même manger un méga plat pour me donner des coeurs en plus. J'ai que ça comme plat ? Putain, j'ai pas ouf ! Bon, du coup... Je viens d'arriver dans cette zone, les gars, d'accord ? Alors, le dragon, je sais pas... Enfin, je l'ai déjà dit. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Non, pas par le vent, par ses boules électriques ! Heureusement, il y a Phoebe pour me soutenir. Phoebe, c'est son chat. C'est dur d'écrire. Mais oui, mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je gère... Oh, mais je trouve ça génial, le dragon. Je gère, ne t'inquiète pas pour moi. Sois là, observe, profite du live. Profite du live, tout simplement. Par contre, j'avais rencontré une personne qui me disait d'aller voir derrière les cascades parce qu'il y aurait des trésors. Calmez-vous, les écureuils, là. Calmez-vous. Aaaah ! Petite arc-à-flèche ! Non. Non. On va s'occuper de celui-là. Super. Ah, je déteste viser que c'est deux manettes switch. Je déteste, les gars ! Oh, quoi ? Oh, quoi ? Oh, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Au final, c'est trois berets et demi. Non, sérieux ? Oh là là, la galère, hein. Oh, le dragon arrive. Est-ce que je reteste de grimper dessus ou pas ? Oh, il envoie plein de boules électriques. On va essayer de grimper dessus. Non ! Non, donne-feu, tu m'as trouvé, super ! Donne-moi ton caca doré ! Au revoir. Alors... Mais... Personne l'a vu ! Ah ouais, non, d'accord, on peut pas ! D'accord, on peut pas ! D'accord, on peut pas ! Ah ! Aïe ! Je vous le cache pas ma haine que j'ai là, en ce moment. Je ne vous le cache pas, j'ai un peu la haine. Oui ! L'intervention de Ménepsis qui débarque dans le chat ! Oui ! Bon, du coup, ce dragon, clairement, on peut pas grimper de sujet. J'avais pas capté que c'était en le touchant qui me défonçait. Je croyais que c'était les boules qui m'avaient touché comme par hasard. Bon, j'adore l'ambiance de cet endroit. J'étais à m'excuser de mon état actuel. Ne faites pas attention dans le chat. Mon modo, le roi Arthur, alerte ! Il est... Il est... Il est bien ! Il est bien ! Ce que je pourrais faire... Regardez ce qu'on va faire. On va changer d'armure. Malheureusement, avec ma caméra, vous ne me voyez pas bien, mais... Je m'équipais de l'équipement de l'eau. Pour nager plus vite. Et en fait, c'est simple. On va aller voir celle-là d'abord, la cascade là-bas. Ensuite, on ira voir toutes les cascades de ce côté-là. Parce qu'il paraît qu'il y a des trésors cachés ! Cachés ! Et par là, qu'est-ce qu'il y a ? Une autre cascade. On va faire ça. On va aller là-bas. Oh, mais il y a des méchants là ! L'astuce de bâtard ! Regardez l'astuce de bâtard ! Je suis dans leur dos ! Et je prends les coffres ! C'est gratuit ! Toujours pas d'infos sur les emotes ? En fait, non. Toujours pas d'infos pour les emotes. Désolé. Ça va arriver. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je suis désolé. Là, c'était pour la nive d'un ami d'enfance. Allez, GG. Tu jouais à LOL ? Ah oui ? Il m'a vraiment l'air dangereux quand même. Je ne les tue pas, les gars. Pour une fois que je peux les esquiver, ces connards. Par contre, regardez-moi le courant dans l'eau. Bon, il y a des rochers. Il y a moyen que je passe. Ouais, ça va. Ça va le faire. Ça va le faire, les enfants. Ça va le faire. T'inquiète, t'inquiète. Tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, mais il y a un coffre, là. Je ne l'avais pas vu. Il y a l'emote spéciale chauffe qui devrait arriver bientôt. Je l'avais enlevé parce que je l'avais mis pour tier 3, mais comme j'ai débloqué un emote. Ah, et Arthur, tu as loupé un truc. Tantôt. Il y a Calwirigo qui était là au début du live. Quand on était vraiment très peu nombreux. Elle m'a soutenu. Elle m'a host. Ok, donc elle m'a... Oh, il y a des coffres dans l'eau. Mais donc, je vous avais dit qu'il y avait des trucs... Oh ! Il y a trop de trucs. J'en peux plus. Euh... Elle m'a host alors qu'elle ne streamait pas, donc il n'y avait personne. Ok. Comment je fais ? Comment je fais ? Ils sont en bois, ils sont dans l'eau. Je fais comment ? Comment je fais, sérieusement ? Bon, c'est quand on veut aller dans la forêt. Dans la cascade. Dans la forêt. Et du coup... Du coup, du coup... Euh... Elle a offert deux nouveaux subs. Il n'y a rien dans la cascade. On va monter. Parce que sinon, je vais mourir de... Je vais mourir. D'endurance. On va pas le tuer. Arthur, je t'autorise à me spoil. Comment je fais pour les coffres dans l'eau ? Un arc pour les coffres ? Totalement. Ta stamina me stresse tellement. Je... Je... Je suis désolé, les gars. Je sais que je dois augmenter ma stamina. C'est prévu. Mais pour l'instant, depuis que je veux le faire, je trouve plus de statues. C'est horrible. Oh, les coffres, ils se font la malle ! Pouvoir de glace. Pouvoir de glace de ouf. Mais le problème, c'est que là, ils sont loin. Euh... Attends. Range ça. Ah ! Oh ! Arrête tes couilles. Bon, c'est raté. Non ! Attendez. Serez-vous que j'en ai perdu un, là ? Bon, on en a deux. Le troisième, je sais pas où il a disparu. Eux, là-bas, ils vont me tirer des flèches. Dans le cul, Lulu. Stamina. Eh eh eh. Waka. Eh eh. Zamina Zakadewa. Ah, il connaît bien, en plus. Non, mais... Ah, il est là. Ouvre-moi ce coffre. Ouvre-moi ce coffre. Ne buvez pas d'alcool, les jeunes. Un silex. J'en ai déjà reçu un dans le coffre en métal. Oh, c'est horrible. Il y a ma flèche. Ma flèche était plantée dans le coffre. 50 rubis. J'accepte. Et du coup, le dernier. Oh, mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Je m'attendais pas à découvrir une nouvelle zone. Pourquoi, à l'aide ? Hein ? Parce qu'il est bourré. J'ai pas envie de les combattre, eux. J'ai pas envie de les combattre, eux. J'aurais envie de les combattre, eux. J'aurais envie d'aller plus loin et voir s'il n'y a pas le dragon et tout ça, moi. Tu vois. J'vais voir, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. En fait, Batacha, tu sais quel était le problème de nos écouteurs ? Tu vas me juger. Alors, moi, je dirais qu'ils n'étaient pas branchés au bon endroit. Est-ce que c'est donc ça ? Ils étaient mal branchés, et c'est tout. Ou alors... Ou alors, il y avait un bouton de volume, et ils étaient... Attends, attends. Attends, je ne peux pas le frapper ? Oh, mais Bateau de Seymour ! Bateau de Seymour, attendez, je me casse. Attendez, je vous lis après. Je me casse, c'est trop la merde. Je pars. Sanctuaire à la proximité, génial. On va grimper au-dessus, là. C'est le bordel ! Ils étaient branchés au bon endroit, mais j'avais mis le son à zéro. Et j'ai redémarré le PC. Parce qu'ils lancent le live, et d'un coup, je n'ai pas de son. Je vais jouer quand même. En vrai, ce genre de galère, ça arrive, mais les petits, ça m'est déjà arrivé aussi de ouf. Quand tu veux stream, il y a tellement de choses à penser. On oublie, on oublie, mais il y a plein de choses à penser. Des choses aussi simples que le son. Bon. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'on fait, les amis ? Il y a le fameux dragon. Est-ce que le fameux dragon va repasser par ici ? Il y a les fameuses cascades. On m'a dit de fouiller les cascades, parce qu'il y avait des trésors. Quelqu'un dans le jeu. Pas du spoil. Donc, voilà. On va voir. On va aller tout près. Vous avez vu, j'ai, avec cette armure, de toute façon, le pouvoir de remonter les cascades. On va voir à travers. Bonjour, l'eau. Et il n'y a rien. On remonte. Mais il n'y a que dalle. Attendez, on va remonter. C'est super. Je ne sais pas du tout ce que je fais ici. On va aller par là. On va aller par là. Est-ce qu'on peut grimper sur les taureaux ? Est-ce qu'on peut grimper dessus ? Apparemment, non. Par contre, il y a des pertes de FPS dans cette zone. C'est désagréable. Oh, shit. Merci, je prends ça. Oh, mais je suis un boss. Oh, ce n'est pas de son... Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Ah, je veux des GG, les gars. What the fuck ? C'est trop triste pour lui parce que j'avais grimpé dessus avant qu'il se lève. Si, il s'était levé avant. Si, il s'était levé avant, j'aurais galéré à grimper dessus, tu vois. Ah, c'est ouf. C'est la première fois que j'en vois un. Eh bien, je l'ai bouffé avec un marteau de merde. En plus, quand j'ai commencé à frapper sur le truc, je croyais que ça allait se briser et directement me donner un truc nul. Enfin, des petits... C'est quoi cet effet, là ? Assez de l'ombre ? Repel Titorok. T'as dit Ned, à quelle heure tu finis ? Euh... Je m'étais dit minuit trente. Peut-être. Après, si je suis hypé, je continue. En plus, j'avais dit peut-être Pokémon. Alors, après Pokémon, vu que je joue beaucoup, là, pour l'instant, à Zelda, on va peut-être rester dans Zelda. Mais voilà. Du coup, il n'y a rien, là, à part le méchant. Il n'y a rien. Mais du coup, on va grimper encore en haut. Il y avait un sanctuaire, aussi, quelque part. Je ne sais plus où. Et donc, ouais, minuit trente, je dirais. Peut-être que je vais traîner un peu plus. On va voir. Puis, il faut voir si tu tiens le coup. Sanctuaire à proximité. Ah ! Wouah ! Wouah ! Attends, je suis taré, moi. J'observe un peu. Tu n'es pas un vrai streamer tant que tu n'as pas passé vingt minutes à parler de le micro coupé. Alors, Ménepsis, tu te rappelleras toujours du jour où tu es venu sur mon live. Et tu m'as dit, frère, on t'entend, mais c'est bloqué sur le cul de ton cheval, là, depuis tantôt. Ah ! Ah ! Je re-soune, alors. Ok, à tout de suite. Je n'avais pas vu, en fait. Et du coup, en fait, ce jour-là, ça faisait au moins... Au moins vingt minutes que je streamais avec une image de mon cheval figé. Bon, attendez, parce que je vais quand même prendre du loot, en fait. Oui, je... Oui, les loot, les loot. Les loot ! Bon, le sanctuaire, je ne sais pas trop où il est. Merde. Bon, ça, on a vu tantôt qu'il fallait au moins quatre coups, hein. Sinon, ça ne bougeait pas assez, hein. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Ça fait des dégâts si je... Hein ? Oula ! Oula ! Hé ! Hé ! Hé ! Oh non. Calme-toi ! Oh, du riz. Bon, ben. Super. Et il y a quoi en dessous, là ? Est-ce que je peux voir un peu ? Mais il y a air ! Il y a air ! Bon, le sanctuaire, il est par là. Il fait bip-bip quand je vais par là. Du coup, je crois qu'il y avait encore une autre cascade. Est-ce qu'il y avait une autre cascade par là ? Ah, ça me stresse quand je traverse le haut dans Zelda. Ça me stresse. J'ai connu beaucoup de tes petites galères. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Ben oui, c'est clair. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'il me frappe celui-là. Là, il y a un délire, là. Là, il y a un délire avec ça. Ah ! Ouh là ! Ouh là là ! Du coup, calmez-vous. Euh... Euh... Yes. Mais oui, tu as connu les débuts. Les débuts. Mais non, les galères, il y en a moins, mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Euh... Parce que... Ce serait pas drôle sinon. Encore un petit peu. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Et voilà, aujourd'hui, j'explore dans Zelda sans but précis. Euh... Juste, j'explore. Je m'amuse. Je découvre. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme lien ? Qu'est-ce qu'il a envoyé comme lien ? C'est un... Un clip ? Bon, du coup, on va continuer de... Ah mais oui ! Voilà, c'était ça l'objectif. C'était ce truc là-bas. Voilà. En fait, si on regarde bien, il y a une sorte de mini-volcan bizarre, là. Et un des personnages m'a dit, euh... Tiens, il y a un truc bizarre. Ce serait bien que tu ailles le voir et tout. Euh... Et du coup, on va aller le voir. Stupide Korogu. Il y a un coffre, là-bas. Attends, là-bas, il y a un autre coffre aussi. C'est quoi, ça, là-bas ? C'est un coffre, ça, ou pas ? C'est un streepheur qui fait de la musique au cas où. Incroyable. Mais Nepsis, t'as vu ça ? Incroyable. Il a dit, attends, je reviens et tout. En fait, il était sur le stream de quelqu'un d'autre. Il a chopé le lien. Il revient sur le mien. Et il fait sa pub. Attendez, par contre, là... Ah, elle est là. Incroyable, Arthur. Mon propre modo. Bah, écoute, le marteau du ban. Tu peux t'auto-ban, Arthur. Salut. Non, je rigole. Allez, franchement, j'irai jeter un coup d'œil. Mais envoie-la moi en privé, hein. Sinon, on va se noyer dans les messages. Un moment d'une fête. Tu m'as trouvé. Ok, donc, euh... Mais non, on a un coffre là-bas. Wouah ! Oh, ça passe... Oh, ça passe à travers les murs ! Oh, non, ça, c'est dégueulasse, hein. Il y a un moment, le jeu, s'il te plaît... Ah, il n'y a pas du vent, là ? Ah, ok, je croyais. Bon, il est trop bien, ce dragon, hein. Mais du coup, pour l'instant, j'ai rien à en faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un truc bizarre en haut de cette montagne, et qu'on va aller le voir, et que peut-être ça nous donnera des infos sur ce fameux dragon. C'est juste que j'ai été vite fait faire de la pub chez lui, donc je me sens obligé. T'as été chez lui, t'as dit venez chez Batacha ? Ben, ça y est, t'as bu un coup de temps, hein. D'où tu fais ça ? Merde, du coup, j'ai même pas lu ce qu'il me proposait dedans. C'était quoi ? Je lui ai demandé quand il finissait s'il était chaud de host. Arrête, non, c'est dangereux de faire ça. Ben, merde. Ça y est, il va me ramener les problèmes, le modo bourré. On va dégager les boomerangs. Fuck les boomerangs. Shit ! Il revient ? Ben, il est... En fait, je... Plouf. Super. Alors, euh... On va prendre la cascade. Je tiens à dire que... Que l'hul, que lol, que quoi ? Il a dit qu'il était chaud ? Oh non, pas encore un... Pas encore un connard comme ça. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi. Laissez-moi. Je déteste ces petits crânes, là. Je les déteste. Alors, du coup... Du coup, juste là, il y avait... Il y a un délire, là. Il y a un délire. Oh ! Oh merde ! Attendez, on va recommencer. On doit passer à travers le rond, là. Par contre, les coffres, ils se font la malle ou pas ? Les coffres se font la malle ! On va recommencer le défi juste après. Je m'appelle Roi Arthur, je suis en train de vomir. Alors, pour me soutenir psychologiquement, pourriez-vous hausse la chaîne de mon cousin ? Parce que c'est un bon gars. Soit on de vomir, kiss, kiss. Oh putain, merde. C'est pas vrai, c'est... Non ! C'est pas vrai, c'est pas mon... Non ! C'est pas mon modo. Je ne le connais pas. Non ! Aïe ! Il fait chier, ce connard. Mais l'autre est tombé ! Ah mais c'est parce qu'il y a du vent ! Ah mais ce dragon de ses morts, là ! Il ne veut pas partir ! Ça c'est sérieux, 5 minutes. Mais c'est compliqué. C'est mes modos, hein. Bordel. Je galère pour des coffres, en plus. 3, 2, 1... Mais non. Il y a du vent ! Flèche dans le dragon. Ah oui, c'est vrai, une flèche dans le dragon. Mais il dit « turning too much ». Dragon qui pète. C'est pas une bague, il a juste dit « dragon qui pète ». Alors, on sait qu'il y a un sanctuaire caché pas loin. On l'entend. Oh ! Je suis un boss. Je suis un boss. Presque. Dommage. Demain, tu es court. On n'a pas court demain, non. La joie, la bonne humeur, de ne pas avoir court un vendredi. Mais demain, j'ai quelqu'un qui vient me rendre visite à 13h. Donc, s'il voulait faire une partie avec moi, vite, 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 avant qu'il tombe. Si quelqu'un veut faire une partie avec moi demain sur un jeu quelconque, ce sera avant 13h. Alors, vite, 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 il faut remonter la... Vous entendez le bip bip ? Oh non, le dragon, mais casse-toi le dragon. Il va foutre la merde, vous allez voir, je vais rater le défi. Aïe. Oh, ma vie. Attendez, je vais me soigner d'abord. Oh là là, mais la galère. La grosse galère. Oh, la lenteur, ça paraît tellement infini, là. On va réussir ou pas ? Flèche ! Oui. Bah... C'est ma copine. Tout simplement. Non, 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 mais... Non, 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 mais... Je suis désolé, on va se retaper la montée, hein. Putain, mais c'était tellement haut. Je suis désolé, on se la retape. En plus, quand on regarde comme ça, on dirait que ça bug et que j'avance pas. Faut vraiment regarder les murs à côté pour se rendre compte que j'avance. Presque à boss. Stop back siege, Booney. Premier avertissement. Et dernier. Bon, on est tout en haut. On voit le beau dragon, là, qui se fait la malle. Oh, il est magnifique, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Toi, je te vois venir, toi. Donne-moi ta viande. Venez-en. Ah, oh. Le karma. Il m'envoie des gluants. Oh. Alors, je rappelle que j'avais grimpé à la base pour voir un truc qui ressemblait à un volcan. Mais, vous inquiétez pas, je vais regarder derrière moi d'abord. Alors, attends. Je regarde juste où j'en suis. Mais qu'est-ce qu'on voit rien, en fait. C'est ce truc-là que je voyais d'en bas ? Ah, j'en peux plus de ce temps, dans Zelda. Je suis trop dégueu. Bon. D'abord, au milieu de l'eau, ici, j'ai vu des petites structures. De type structure. Ben oui, Baptiste. Va nager à contre-courant. Ha. 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 La belle-la. Hop là. Comme toi, la vache, là-bas. Ah oui, après, on va chercher le sanctuaire, aussi. Enfin, il y a plusieurs choses. Oh là là, allez. Emmerde pas. La bouboule, là. On la met dans le trou, et ça va donner un corogou. 1721. J'oublie, TV, c'est un boss tous les jours. De ouf. Un caca doré. J'en ai 21. Du coup... Ah, il y en a un autre, là-bas. On va aller par là. Vous allez voir. On va essayer de progresser. Aïe, j'en peux plus, en fait, de cet écouteur dans mes oreilles. Voilà. Aïe. Ouh, je l'ai trop enfoncé. Alors ça, ça ne bougera pas comme ça. Par contre, ça bougera avec Signet Mies. Super. Alors, c'est vraiment... Ce que je fais, c'est sans doute pas très bien. Ouais, là, on va là. Là, on peut récupérer les flèches. Donc, c'est pas un vrai problème. Quelqu'un peut me dire comment je bouge ce gros rocher ? C'est sûr qu'il bouge quelque chose. Vous avez une idée ? Il n'est pas encore mis, Batacha. Oui, c'est vrai. Mais bientôt ! Bientôt ! Est-ce que vous avez une idée comment bouger ce gros rocher ? Ah, je sais. Pardon. Ah, désolé. Allez, deux d'un coup. On ne l'a pas encore fait, ça. Radio-sexe, je déteste cette radio-sexe. C'est trop vulgaire pour moi. Ça parle trop mal, j'aime pas. Mais c'est dommage. Parce que ça a l'air drôle. Mais... C'est sympa. Du coup... Bon, là-bas, il y a trois arbres. Du coup, c'est encore un truc qui aura au goût de mon cul. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Évidemment, le brouillard ne va pas se dissiper tout de suite. Écoutez, ce qu'on va faire... On va aller de l'autre côté, déjà. On va chercher quand même ce gros goût. Radio-sel. L'eau a le goût de la bière. Ah, bah, t'es dans la merde. Va te coucher. J'aime bien comment il écrit les mômes et les psy, j'adore. Alors. Il y a un déliria, trois arbres. Oh, il y a des glands. Vous entendez ? Il y a des singes. Alors, je sais aussi qu'on peut, du coup, débloquer un korogu ici. Mais Arthur, aide-moi parce qu'il y a trois arbres. C'est déjà arrivé que... Oh, il a des pops, devant nous. Secoue l'arbre. Oh. Peut-être que ça donne que des fruits. Il y a encore un. Bon, il n'y a peut-être pas de korogu. Ce dépop ! T'as vu ? Ensuite, je vais me coucher avec un KH. Merci, hein. Merci, merci, merci. Encore merci à Kal, pour ton sub. GG à elle. A la prochaine. Peut-être qu'on se verra sur son live, hein, l'occasion. J'espère que ça t'a plu et que tu reviendras. Tanks. Encore moins, maintenant. Frappe dedans. Ah ouais, frappe dedans. Je peux le scouer ou pour le couper ? On va le couper, peut-être. Mais j'ai déjà coupé des arbres comme ça et il ne s'était rien passé. Oh, super, des arbres coupés. Oh, super, nous deuxièmes avant de le couper. Détruisons la nature. Fagot de bois. Allez, on le prend. On le prend. Par contre, je me perds. À niveau objectif, là, je me perds. Je coupe des arbres. Bienvenue sur Batacha. Par contre, c'est quoi qu'on voyait de loin d'en bas ? Parce que maintenant que je suis en haut, je ne vois pas c'est quoi que je voyais d'en bas. Ah, c'est ça. C'est ça, là. Ok, on y est. On y est, on y est, les gars. On y est. Je regarde juste si d'ici, il n'y a pas quelque chose à faire. Prendre ces bruits de singe. Arthur, spoil. Spoile-moi. Les bruits de singe, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans le coin ? Les bruits de singe, qu'est-ce que c'est ? Ou c'est peut-être juste pour l'ambiance ? Bruit de singe égale, je ne sais pas, gros. Merci, frère. Merci, merci. Attention, on arrive à l'objectif. Ça a peut-être un rapport avec le dragon. Peut-être pas. Dégluant ! Oula. Oh non, pas encore des éclairs. S'il vous plaît. Je ne rappelle tellement pas non plus. Oh ! Il y a de la musique. Je suis équipé de quoi, là ? Ah, j'ai un arc. Je déteste ce pays d'éclairs. Il y a quelqu'un qui fait de la musique. La foudre du ciel. On profite un peu. Sûrement que l'ambiance. Sûrement aussi, c'est ce que je me dis. Coucou, petite perruche. Bonjour. Avec ce mauvais temps et avec... Attends, hasard, il s'appelle. Avec ce mauvais temps et avec cette pluie, je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. Je ne sais plus quelle voie je lui faisais. Aucune idée. Oh ! Oh, oui. Oh, nous nous retrouvons, compagnons de voyage. Cela me fait plaisir de te revoir. Non, merde ! Oh, nous nous retrouvons, compagnons de voyage. Cela me fait plaisir de revoir ton visage. Pour ma part, je vais bien. De la queue jusqu'au bec, mes plumes, heureusement, me gardent bien au sec. Mon instrument aussi est fait d'un matériau conçu spécialement pour résister à l'eau. Attends, c'était nul cette phrase, là ? Matériau ? Oh, ouais. Qu'en t'inquiète, avant de se lancer, c'est le genre de détail auquel il faut penser. Là où nous sommes en ce moment, perdurent un des anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant ? Bien sûr. Je te remercie. Une épreuve est dissimulée. Au cœur du rocher escarpé. Oh, toi héros des temps anciens. En mon avis, je l'ai très mal. Pour démontrer ton potentiel, invoque la foudre du ciel. Cela ouvrira le chemin. Oh ! Easy l'épreuve, les gars. Une énigme est cachée dans ces vers, je le sens. Mais la solution m'échappe entièrement. T'inquiète, moi je sais très bien c'est quoi. Il faut chanter ! Zelda. Disney, pardon. En attendant que ce soit résolu ce mystère, que Tepa soit toujours guidé par la lumière. J'aime bien Azarim, il est cool ce personnage. Alors, déjà clairement, je sais ce qu'il va falloir faire. Vous allez voir. On reste pas compliqué. Genre, je suis là, je suis fier, je suis content, je sais ce que je dois faire, tout ça. Mais c'est vraiment pas compliqué. On va grimper dessus. Ça, en fait, on va faire tomber la foudre dessus. Et pour ça, je vais juste, spoil, je vais déposer une arme en métal sur le sommet. Exactement ici. On va la déposer, on va déposer un arc. Celui-là, hop, jeté. Est-ce que je descends ? Est-ce que ça va m'éjecter, vous croyez ? Est-ce que je reste au-dessus ? Ah, mais c'était juste un sanctuaire. Je n'étais que ça. En vrai, c'était cool. En vrai, c'était cool. Sympa comme sanctuaire. On l'avait pas encore vu. Bon. Eh bien, on dirait qu'on va faire un petit sanctuaire, les amis. Ces écoutants me font mal aux oreilles, c'est ouf. Attends, ça va d'habitude. Ça fait trop longtemps. Combien de temps que je stream, d'ailleurs ? Vous n'avez que 3h32. Bouah. Bouah. Tout va bien. Tout va bien. Bon. Attends, est-ce que je peux lui reparler ? Est-ce qu'il va me dire quelque chose ? On verra après. On verra après. J'aime bien sa musique. Descendons dans le sanctuaire. Mec, quand je mets tes écouteurs... Mais oui, ils sont énormes, mais moi, j'ai des grosses oreilles. Et je les enfonce pas, par contre. Tu vois, je les mets au bord. Mais par contre, après 3h de live, je supporte plus les écouteurs. Oh ! Oh, ça fait partie des sanctuaires cadeaux. Génial. Genre, l'épreuve, c'était l'éclair. Ouiiii ! Oh. Merci, Rike Banks. Rike Banks. Merci pour le follow. Ça fait plaisir. Ta gueule. Merci beaucoup. J'espère que tu trouveras des trucs chouettes sur ce stream et que ça te plaira. Tout simplement. Bon. Bon ! Le coffre est en métal. On va dire qu'il n'y a pas d'autres énigmes. On va juste ouvrir... Ah si, il y a peut-être des coffres dans l'eau. Peut-être qu'il y a des coffres dans l'eau. On va vérifier. Un pantalon isolant. Anti-électricité. Sympa. Parce que parfois, il y a des coffres dans l'eau, en fait. Dans les sanctuaires. On va faire le tour comme ça. Ah ! Ah ! Ah non. Attends, je ne peux pas grimper. Putain, j'ai cru que je ne pouvais pas grimper. Il n'y en a pas dans l'eau ici ? Je vous jure que des fois, il y en a un. Allez, sortons de ce sanctuaire. Sortons de ce sanctuaire. Gollum. J'aimerais bien qu'on voit... En parvenant jusqu'à ce sanctuaire, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la dix, il y a reçu l'emblème de triomphe. J'aimerais bien qu'on voit tous ces personnages-là. Tous ceux-là, les gardiens des temples. J'aimerais qu'on les voit tous ensemble, côte à côte. Parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça ferait une très grande famille. Très chouette. Ce serait marrant. Ça y est, Arthur, il s'est calmé. Ou alors, il est mort. Peut-être qu'il s'est vomi dessus et il s'est étouffé. Ah, ce serait triste. Ce serait triste. Allez, cassons-nous d'ici. Il faudrait vraiment que je trouve une statue pour augmenter mes levels. Je sais où il y en a, mais j'ai envie de tomber dessus par hasard, en fait. Ce serait cool. Une statue de la déesse Ilia. Du coup, l'oiseau est parti. J'aurais dû lui parler. Bon. Bon, bon, bon. Que faire dans cette zone ? J'ai exploré ici. J'ai exploré toutes les cascades. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Enfin, il y a plein de mini-cascades, en vrai. Quelle va être la suite, les amis ? Ça, c'est la question. Parce que vous avez vu, Arthur, je ne sais pas si tu as vu. J'ai débloqué tout ça. J'ai débloqué toute la zone du bas. J'ai même trouvé la petite fée, ici, qui permet de réanimer ses chevaux. Bruno va revenir à la vie, les enfants. Bruno, le grand Bruno, n'a pas dit son dernier mot. Menepsis, t'as une devinette. Nous t'écoutons. Menepsis, main. Vous êtes prêts ? Oui, oui. Oui, oui, oui. On est prêts. On est prêts, on est prêts. On va se focus, les gars. On lit le chat. On lit tous le chat. Sûr, hein ? Frère, ça y est, maintenant, je ne suis plus prêt. Allez, tant pis. Bon, je disais. On va désactiver le chat. En fait, on va te ban. Allez, au revoir. Je suis quelqu'un d'hilarant, parfois. Je m'adore. Vas-y. Ce serait un connard qui me fasse attendre pour rien. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Elle n'est pas ouf, hein, ta blague. Salut, ça a l'air immense. Tu parles de la map, Nikov ? Tu parles de la map ? Parce que la map, effectivement, elle est immense. Par contre, la blague de Menepsis, elle n'est pas immense. Elle n'est pas ouf. Un sinon à l'arrêt de bus. Qu'est-ce qui est petit et marron ? Un marron ? Bon, je vous avoue, les gars, du coup, que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pourrais aller là. Genre, on va mettre un marqueur. Je pourrais aller là, en haut de cette montagne, en suivant la route. Ah, on pourrait faire ça. Je vais reprendre mon cheval. On suit simplement la route. Juste, on suit la route. Ou alors, je vais d'abord explorer le lac ici. Ah, le petit lac. Je grimpe au-dessus ici. Il y a un petit lac là. Je vais sur ce lac là. On va faire ça. Un étron. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Allez, on fait ça. Et je n'y vais même pas en me téléportant. J'y vais comme ça. Ah, mais attends. Non, 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 non. Non, non, on y va comme ça. C'est à côté en fait. C'est à côté. On y va. Un colomb. Mais c'est nul tes énigmes. Même les blagues de Shbouni sont plus drôles. Alors, il y a deux trucs bizarres là. Il y a deux ronds. Regardez, observez bien. Il y a deux ronds là. C'est encore une histoire de Korogu ça. Ok, il faut que je trouve un rocher. Vous avez loupé tantôt une histoire. Je devais aussi déplacer un rocher comme ça. Et je l'ai perdu. C'est quoi ça ? C'est un oiseau. Bon, il faut que je trouve un petit rocher pour mettre dans le deuxième cercle. On va tuer lui là. Peter Dove, je me demande ce qu'il y a devant moi. Shhh. 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 C'était moyennement épique le saut. Moyennement épique. Que crie un donut sur la plage ? Eh, je vais me baigner. Voilà. Merci, Shbouni, pour ta blague. Désolé, Ménepsis. Au revoir. C'est dit à me le prendre. Il y en a qui disent que c'est un chef-d'oeuvre. D'autres que c'est de la merde. Qui croit ? Alors, Zelda. Breath of the Wild. Déjà, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est un des meilleurs jeux. Quoi qu'il arrive, ceux qui disent que c'est de la merde, ne les croient pas. Alors, vraiment, ça serait trop débile. C'est n'importe quoi. Après, que quelqu'un n'aime pas. Par contre, là, j'y crois. Mais, oui, on peut dire que c'est un chef-d'oeuvre du jeu vidéo parce qu'on n'en voit pas souvent des jeux comme ça. Il est assez unique. Il est très grand. Il est très libre. Et pourtant, il y a un fil conducteur. Tu fais ce que tu veux, mais il faut le faire de manière logique pour avancer dans le jeu. L'histoire est très belle. Il y a des cinématiques qui sont très belles. L'exploration est géniale. Même si là, tu me vois juste marcher sous la pluie. Non. Crois-moi, ce jeu vaut la peine. Mille et une fois, quoi. C'est dur d'argumenter là-dessus. Surtout qu'en plus, là, je suis en train d'être frustré parce qu'il fait dégueu dans le jeu. C'est un jeu où il faut beaucoup réfléchir. Mine de rien. On ne se rend pas compte, mais il faut réfléchir. Je crois que c'est le genre de jeu où il y a beaucoup de gens qui vont chercher des solus sur Internet. Ça me paraît clair. Mais c'est beau. Ce jeu est... Bah, regarde ça. Regarde ça. Quand je dis que le jeu est beau, c'est graphiquement. Mais tout le reste autour est magnifique. L'histoire, la manière de jouer, l'exploration. Non, vraiment. Ouais, non. Ce jeu vaut la peine. J'ai entendu un cri, par contre, où j'ai rêvé. Alors, je suis désolé, je tourne en rond, mais je cherche un petit rocher à mettre au milieu là-bas. Je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Je vais regarder là au-dessus. Je vais regarder là au-dessus. Et si je n'en trouve pas, je continue de l'explore. Non, ce jeu est cool. Ce jeu est très cool. Et je pense qu'il peut même être cool à faire avec quelqu'un à côté de soi. C'est-à-dire jouer avec un de tes potes. Ils se posent à côté de toi et vous jouez ensemble, chacun votre tour. Comme je te l'ai dit, c'est un jeu qui comporte parfois des énigmes et des manières de réfléchir, etc. Et être à deux pour ce genre de jeu, je pense que ça peut être agréable. Ça peut être très agréable. Bon, il n'y a pas de petits rochers. C'est nul, je ne jouerai pas ce Korogu. C'est trop con, hein ? Limite, je peux mettre un marqueur ici. Bon, je m'en fiche un peu, mais... Marqueur Korogu. Hop. Avançons. Quelle est la différence entre Tintin et Milou ? Milou n'a pas de chien. Ça, tu me l'avais déjà fait. J'aimais mes références. Joke de popo. Joke de dodi. Vous avez vu ce réflexe ? Tu vois, là, clairement... Attends, c'était quoi ton pseudo encore ? Je suis désolé. Nikov ! T'as vu, là ? C'est con. Là, c'est un détail. Vraiment, c'est un détail, mais il y a de l'eau. Ok. Je me dis, c'est pas normal. Il y a sûrement quelque chose ici. J'active un certain pouvoir. Qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a trois fucking coffres dans l'eau. Voilà. C'est con, mais... Ça fait partie du charme de Zelda. Grimpe, frère. Hop. Hop. Si tu jettes une imprimante dans l'eau, elle a papier. Tu peux te calmer, maintenant. Tu peux arrêter, les blagues. Maquette, Jbouni. On ne t'en voudra pas. D'accord. Ah, j'ai l'envoyé loin. Je rigole, Jbouni. Ça va, je m'en veux pas. Après, voilà, certains vont me dire que ce n'est pas très passionnant, là, ce que je suis occupé de faire. Tu vois ? Je suis occupé de ramasser des coffres dans l'eau. Voilà. Super. Mais, euh... Mais c'est plus que ça. Il vaut la peine. Clairement. Un bouclier. On va le laisser là. Il ne vaut pas la peine. Par contre, lui. Bon, on me dit stop. J'ai stop. Alors, stop. Ah oui, c'est vrai. On t'a dit stop. T'as juste fermé ta gueule derrière, quoi. Bon, on va essayer de grimper au-dessus, là. On va essayer de grimper au-dessus, là. Ah, est-ce que je peux le faire d'une traite ? Est-ce que je peux le faire d'une traite ? J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Il faut vraiment que j'augmente ma putain d'endurance. Regardez ça, avec le sanctuaire au fond, là-bas, que j'ai fait. Non, mais c'est trop bien. J'adore ce jeu. D'accord. Chez. Après, tu peux en refaire une tantôt. Mais il ne faut pas les enchaîner, tu vois. Il faut que tu les gardes et tu en fais une toutes les... Je n'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu très passionnant. Après, je peux carrément faire ça. Pour qu'il soit encore plus passionnant. Quel est le sport le plus silencieux ? Le parachute. Oh, c'est un camp de méchant. C'est la blague de trop, hein. Chez, 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 chez. Je pense me prendre la switch pour Noël. A part celui-ci, j'ai repéré, par exemple, Xenoblade 2, Astral Chain, entre autres. Alors, je ne connais que de nom et un peu de réputation. Xenoblade 2, apparemment, est sympa. Astral Chain, je ne suis pas sûr de savoir c'est lequel. Si c'est celui que j'ai en tête, je pense qu'il est super cool. Et voilà, je ne sais pas combien de jeux tu veux t'acheter dessus, mais tous les jeux Mario, en général, moi, j'adore, par exemple. Donc, ça ferait partie des jeux que j'achèterais. Je parle comme si je n'avais pas de switch, parce qu'en fait, c'est juste que ce n'est pas ma switch. Je joue sur une switch qu'on m'a prêtée. Gracieusement. Oh ! Je l'ai éjecté ! Euh, attendez, j'ai envie de tester un truc. Eh, il ne me voit pas ? Bah, il est... Ouais, mais non, mais à un moment, il faut quand même qu'il me voit, quoi. On va utiliser ces armes de ses morts que je n'aime pas. Achète FIFA 20. Ta gueule. On va utiliser la masse à 60. Il ne faut pas qu'il me touche, lui, parce que lui, il fait mal. Oh, c'est une nouvelle arme, ça ? Ah non, elle fait 12. Oh, là, j'ai cru qu'elle faisait 60. Je suis trop con. Non, mais je l'ai ramassée, en plus. Euh, oui, sur Switch, ce qu'il y a aussi, il y a... Ah, il fait 20, lui. Je veux bien. Ah, mais je l'ai pris, cool. Il y a aussi, sur Switch, qui est sympa, Dragon Quest. Mais il est aussi sur PS4, par exemple, tu vois. Dragon Quest. Très, très bon jeu. Dragon Quest 11. C'est une map qui fait 60 dégâts. Je croyais que tu en avais 60. Une arme, tu veux dire. Oh, regardez, les gars. Attendez, vous croyez ? Vous pensez que je peux couper l'arbre ? Oui, je peux. Attention. Oh, il n'a même pas pris de dégâts de chou. Oh, la déception d'un homme. La grosse déception d'un homme. Les, attends, les hiboux dans le jeu. On croirait parfois entendre... Entendre un... Ah, mais vous... Un mec caché dans les fourrés. Wouhou ! Wouhou ! Il y a vraiment des paires de FPS dans cette zone serrée. Bon, eux là-bas, alors eux, je vous le dis, ils ne vont pas me casser. Il y a eu une explosion au-dessus. What ? On va t'aller sur leur feu de camp. Salut ! On va les éjecter, en fait. Voilà. Il y en a déjà plus qu'un. Merci, Nikov, pour ton follow. Ça fait plaisir du soutien. Da gueule. J'espère que tu kifferas ce que tu verras sur la chaîne. N'hésite pas à revenir me dire si... Si tu as craqué et que tu as acheté la Switch. Enfin, Zelda. Zelda. Mais en tout cas, si jamais... Zelda, déjà, vous... Aïe ! Il ne va pas me casser les couilles non, toi, hein. Oh, il n'est pas tombé. Si, il est tombé. C'est qui qui crie ? Ah, c'est lui. Oh, il est tombé. T'as bien rendu et c'est noté pour Dragon Quest. Ok, cool. Je n'avais pas vu ton message. Moi, mes nouveaux viewers, ils m'insultent. Tu fais partie des Batachiens, désormais. Non. Non. Juste non. 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 On va trouver un nom pour la Batafamily. Attends, je dirais où il a sauté dans le vide tout seul. Ça m'énerve, cette zone. Il y a trop de trucs. Enfin, trop d'ennemis. Juste laissez-moi vivre, quoi. Oh, non. Oh, c'est dégueulasse. Les Batacrêpes. Non. Ne vous inquiétez pas. Regardez juste le jeter dans le vide. Les Baptars. Les Mieleux. Vous avez vu comment je l'ai éjecté ? Attends, c'était bien quand même. C'est sympa. Voilà, attends. On va attendre qu'il se décharge en électricité. Voilà. C'est la première fois que j'envoie d'électrique, tiens. Je l'ai chuchu jaune. Cette substance... Cette substance tremblotante issue d'un chouchou électrique est parcourue par un léger courant. Quand on la frappe, elle se disperse en décharge électrique. Je cherche toujours l'utilité de ces trucs. Ok, je peux les poser et les frapper. Ça fait de l'électricité ou des explosions. Ça dépend lequel. Mais je ne vois pas à quoi ça me sert. Oh ! Du coup, c'est celui qu'on avait fait tomber, ça. En tout cas, là, je chasse du monstre. C'est vrai que si tu ramasses plein d'items, il y a un système de craft où tu survis dans le jeu. Il n'y a pas de craft. Enfin. Non, il n'y a pas de craft. La seule chose que tu peux craft, c'est la cuisine. Tu peux te créer des plats. Donc, n'aie pas peur avec le nombre d'objets que tu vas voir. Vraiment, n'aie pas peur. Tu vois ici, il y a plein, plein d'objets. Il y en a plein qui servent pour la même chose. Et alors, on peut craft. Donc, on peut cuisiner. Donc, tu vas mettre une pomme. Hop, tu vas... Enfin, je ne sais pas si on verra bien. Une pomme. Ça, ça, ça. J'ai tout ajouté. On voit dans les bras de mon personnage. Il les tient tous. Tu peux les mettre dans une marmite. Et ça va créer un plat spécial. D'ailleurs, les plats. Hop, tchic, tchic, tchic. Ça, c'est des plats. Donc, j'ai des plats qui me protègent du froid. Des plats qui augmentent mon attaque. Des plats qui augmentent ma discrétion. Etc, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est un système de craft. Sinon, les objets, il y en a que tu peux revendre. Il y en a qui sont utiles à certains trucs. D'autres pas. Machin, machin. Et voilà. Mais il n'y a pas de craft à proprement dit. Est-ce que ça, c'est un boss ? Qui va se transformer en rocher ? Je suis obligé d'y aller. Ah ! Ah ! Du coup, ce n'est pas un boss, mais il y a des cristaux. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à ta question. Alors, tu verras que les armes, elles se cassent. Mais on en trouve tout le temps, des armes. Attends, je n'ai plus d'armes. Ah, elle est tombée, mon arme. Mon bouclier aussi. Attends, en fait, je focus parce que sinon, je vais crever. Oh, je pense qu'il y en a un. Mon bouclier, là. Il est par terre. Aïe, mais putain ! Encore un ! J'ai plus de vie. Mais c'était le dernier. Oh, regardez-moi là-bas la couleur dans le ciel. C'est magnifique. N'hésite pas, si tu as besoin de modos. N'hésite pas. Attends, j'ai perdu tant de vie que ça ou pas ? Ouais, allez, hop. Je pars, tu remanges ça. Ouais, franchement, le jeu est plutôt cool. Le système des objets est vachement cool. Et... Oh, je n'arrive jamais à l'expliquer. Mais il y a une certaine logique dans ce jeu. Par exemple, si j'ai une arme en métal. Tu vois, là, le marteau, là, il est en métal. Dans mon dos. Oh, putain, mais laissez-moi ! C'est incroyable ! Mais... Mais laissez-moi ! Laissez-moi l'outil ! Donc, j'ai une arme en métal. Imaginons maintenant, il y a un orage. Je ne sais pas si tu l'as vu tantôt. Il y a un orage, mais l'orage, il fait des éclairs. Et bien, vu que j'ai une arme en métal, l'éclair va me frapper et me one-shot. Super ! Et ce qui est aussi... Par exemple... Bon, il n'y a rien ici. On se casse. C'est un endroit vraiment pourri. Par exemple, un autre exemple. Si tu es dans la zone du volcan. Spoil, il y a un volcan. Ce n'est pas très important. Ici. Si tu es dans cette zone et que tu décoches... Enfin non, attends. Imaginons que tu as un arc à flèche en bois dans ton dos. Et bien, il fait tellement chaud là-bas que ton arc à flèche va prendre feu dans ton dos. Et tu vas prendre des dégâts. Et toi aussi, tu vas prendre feu. Et du coup, il te faut une armure qui te protège de ça. Comme ici, par exemple. Il y a une zone où il y a beaucoup d'eau. Tu reçois une armure spéciale pour l'eau, etc. Enfin voilà. Il y a plein de logiques dans ce jeu qui sont géniales. Et franchement, le jour où tu découvres le jeu, ne va pas chercher trop de trucs sur internet. Essaye de découvrir un maximum par toi-même. Oh oh, les gars, il pleut. Et je dois grimper sur la montagne. Par exemple, là, quand il pleut. Voilà, une logique de Zelda. Ça, c'est un peu chiant, je t'avoue. Il pleut. Et regarde, je vais glisser de la falaise. Oh non, c'est de sa glisse. Super. Est-ce qu'il s'arrête de pleuvoir, là ? Il s'arrêtait de pleuvoir. Dieu est avec moi. Je préfère alors une table basse. Je vais loupé un peu des trucs de merde. Il faut commencer à dire de la merde parce qu'il est minoui. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Il y a du minerai. On est dans Minecraft. Je lui ai dit que j'arrête à minuit trente. Mais est-ce que j'arrête vraiment à minuit trente ? On va voir. J'arrêterai quand je le sens. J'avais dit que ce serait peut-être plus longtemps. On va juste voir un peu ce qui se passe après. Ce que je peux faire. On ne va pas forcer. Et on va grimper. Grimpons, grimpons, grimpons. Fais pousser un arbre. Puis tu lui fais une pipe. Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que je vais réussir à grimper, là, les gars ? Mon modo Arthur, par contre, il est KO. Il s'est endormi. Il a quitté le live, c'est sûr. Alors, attends. Du coup, c'est full explot le jeu. Et au fil des pérégrinations et découvertes, tu fais avancer le scénario. On ne te tient pas par la main. Eh bien, c'est exactement ça. Tu as mieux résumé que moi. C'est exactement ça. Et par contre, je ne vais pas réussir à escalader le mur. Il faut vraiment que j'augmente mon endurance. Peut-être que je vais aller me jeter en parachute par là, en paravoile. Il n'y a aucune chance que je grimpe. Ah, là, il y a peut-être une chance. Là, il y a peut-être une chance si je fais gaffe. Oui, là, ici, c'est bon. Là, ça va le faire. C'est vraiment ça. Tu te balades. Après, il y a quand même un fil conducteur. Je te rassure. Il y a quand même des quêtes à suivre. Voilà. Quête principale. Je ne vais pas te spoiler. Mais voilà. Par exemple, là, la quête principale, c'est quoi ? Abattre Ganon. Ganon, c'est le boss du jeu. T'inquiète. Dès le début, on le comprend. Et, par exemple, tu as le droit d'y aller dès le début du jeu. Je ne l'ai pas fait. Parce que, forcément, il y a plein de défenses. Il y a plein de boss partout. Des ennemis, tout ça. Mais, en gros, le jeu te laisse la possibilité d'aller le voir directement. Aller vers chez lui. C'est vraiment la quête principale. Bien sûr, il y a plein d'autres quêtes à faire pour être assez fort pour pouvoir aller battre ce boss. Et, du coup, voilà. Donc, les quêtes te dirigent un petit peu. Mais, entre-temps, tu rencontres d'autres trucs. Enfin, c'est génial. Franchement, ce jeu est génial. Après avoir vomi, il s'est endormi. On ne le bat pas alors qu'il s'est endormi ? Parce qu'il est encore sur le live. Ah oui, on dirait qu'il est encore sur le live. Bon, on a réussi à escalader. Il s'est enfermi dans son vomi. Ah non, arrête. La salaire n'est pas désagréable. Oh non. Il ne faut pas me dégoûter comme ça. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de sympa ici ? Non. On va grimper. Barrons-nous. Barrons-nous. L'odore n'est pas top. Putain, mais les gars, je vous jure, ça parle de vomi dans le chat. Magnifique. Tu mets des crevettes dans le net et c'est bon. Ça empêche même de ronfler. Dans le nez. Ah. On ne veut pas savoir tes techniques spéciales. Parce que je le rappelle une fois de plus, on parle du roi Arthur. Le roi Arthur qui est un de mes modos. Qui a fait la fête aujourd'hui. Il a bu trois bières et demi. Et voilà quoi. Comme c'est un peu un noob. J'adore ce nouveau truc. C'est un bouclier que j'ai débloqué en faisant la deuxième créature légendaire. Euh, divine. D'ailleurs, la prochaine est là-bas, les gars. C'est la troisième. Alors, il y en a quatre. J'ai aucune idée d'où est la quatrième créature. Aucune idée, les gars. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, en fait. Genre, pas du tout. On verra ça. Je ne vais pas te spoiler, bien sûr, par rapport aux créatures divines. Tu verras bien ça quand tu joueras au jeu. Clairement, on n'hésite surtout pas. Juste, il vaut trop la peine, Mikov. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau ? À quoi ça va me servir, ça ? Une porte en métal. Est-ce qu'il y avait autre chose en dessous ? Non. À quoi ça va me servir, ce truc ? Est-ce que ça va me servir pour quelque chose ? Ils n'ont pas mis ça pour rien. Les gars, vous avez une idée. Bon, je vais partager l'épisode de Camelot sur Discord. Personne n'a la ref. Attends, c'était quoi ? Pour les crevettes dans le nez ? Ta gueule, c'est mon mode d'eau préféré. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Franchement, je le banne si vous me trouvez une solution à cette porte en métal. Si vous me trouvez une utilité, plutôt. Si vous ne m'en trouvez pas... Ah, j'en ai trouvé une. Mais ce n'est pas vous qui avez trouvé. Je ne peux pas le pousser ? Si, je peux le pousser. J'essaie de le dégager de la montagne, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. On va le tuer. Ah, c'est horrible. Vous imaginez, je suis en train de lui broyer les os avec ça. Oui. Ok, d'accord, tu cherches la merde. Ah, merde, il n'est pas mort. Moi, j'ai une idée. Ok. C'est mieux plus efficace. Construire une maison sans porte en métal. Comme ça, tu peux utiliser la porte en métal. Oh. Je m'appelle mes nepsis. Non, mais le truc, c'est qu'ils ne l'ont pas mis là pour rien. Oh. C'est peut-être pour aller sur ces plateformes-là, mais il n'y a rien sur les plateformes. Attends, je crois que les arbres... Je suis déjà venu ici. Les arbres ont réapparu, quoi. Ils ont spawn. Bon. Du coup, à la base, j'étais venu explorer ce lac-là. Je l'ai exploré. Là, c'est l'eau, ici. En dessous, il y a le relais déjà miné. Super. Mais la porte en métal, à quoi elle peut servir ? À Kud, hein. À Kud, les gars. Mais, Jbouni, dis-moi l'idée, par contre. Parce que tu ne m'as pas dit ton idée. C'est moi ou je prends cher depuis quelques minutes ? C'est toi qui vois. Vous croyez qu'il y a un truc, là ? C'est full explot, aujourd'hui, hein, les gars. Full explot. J'ai déjà exploré tout ça, là-bas. En fait, c'est ça. J'ai passé tout l'épisode à faire tout ça, ici, là. Alors, juste regarder à combien de temps de VOD je suis. YouTube, tu es à 1h10. Tu peux survivre encore un peu longtemps. Peut-être que tu n'as pas envie de couper la VOD tout de suite. Par contre, on va commencer à se trouver un objectif. Oh, j'ai un objectif. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. J'en ai un. On va partir d'ici. On va regarder un... Non, on ne va pas regarder mes quêtes, mais non. Par contre, je voudrais retourner à... Au village d'Elimis. Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Eh ben... Vous allez voir ça tout de suite. Ça fait plaisir, en tout cas, comme partie pris à une époque où... Tous les jeux sont assistés. Ah ouais, non, mais voilà. Du coup, je comprends ceux qui disent que c'est de la merde. Ils étaient tout simplement perdus et pas prêts. C'est exactement ça. Parce que ce jeu est tout sauf un jeu d'assisté, quoi. Vraiment pas... Après, il ne faut pas croire. Enfin, il ne faut pas croire. Non, si. Ce n'est pas du tout un jeu d'assisté. Il y a des indices partout qui te disent... Qui te guident un petit peu. Mais il faut, de un, les trouver les indices. Et de deux, les comprendre. Même moi, qui suis quand même un vétéran des jeux vidéo. Je peux te dire que des fois, je galère. Et les combats, au début, il faut maîtriser. Les combats, il faut les maîtriser. Ce n'est pas spécialement facile au début. Alors, qu'est-ce que je suis venu faire ici à Elimis, les gars ? Ben, tout simplement, je vais changer les couleurs de mes armures. On peut teindre ces armures. Eh oui, vous avez bien entendu. On peut teindre ces armures. Grimpe là. Il y a des trucs là-dedans ? Des flèches, par hasard ? Non. Alors, le teinturier. Est-ce que c'est ici ? Bienvenue, cher client. Vous vendez quoi, ici ? Le temps n'est pas fameux aujourd'hui. Mais la boutique Kalima est ouverte et heureuse de t'accueillir. As-tu déjà découvert toute la gamme de produits ? Non. Allez, on va voir. Sans temps que je ne suis pas venu dans ce village. Bienvenue. Oh, ça compte tellement cher. 10 flèches, 350 rubis. Flèches explosives. Bon, on se barre. Ils n'ont pas ce que je veux ici. On va chez le teinturier. Le teinturier. Non, j'ai pas l'idée. Mais je voulais ban le roi Arthur pour avoir ma vengeance personnelle. Tu veux que je le banne ? Allez. On va ban le roi Arthur. Je le rappelle. C'est mon modo. En fait, il est modo. Si je le banne, il va être des modos, non ? C'est un peu relou, ça. Donc, qu'est-ce qu'il est vraiment ? Banir temporairement. Bloquer l'utilisateur. Banir temporairement. Je l'ai banni de 10 minutes. Voilà. Donc, je le rappelle. C'est un de mes modos. Et sur mon live, plus vous restez, plus vous prenez des levels. Et je bougnais jaloux. Parce que le roi Arthur l'a dépassé en termes de level. Et comme là, mon modo a bu un coup et s'est endormi devant le live, il prend des levels gratuitement. Oh, c'est les teintures, c'est les teintures, c'est les couleurs, c'est là que je veux aller. Cherchez pas, je m'amuse, ça va, c'est bon. Oh, ça va. Pourquoi j'ai fait ce crâne, là ? Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Mon modo, le roi Arthur, il nous avait fait un truc. On parle de lui depuis tantôt. La colle est à consommer avec modération. Exactement. Mon modo nous avait fait une petite image de mon crâne. Ne vous inquiétez pas, je retourne dans Zelda dans 30 secondes. Si Streamlabs veut bien accepter que je fasse des trucs, là. Allez, Streamlabs. Hop. Image. Je vais vous mettre de la musique vite fait en attendant. Alors. Voilà. C'est donc ça. Mon modo avait fait une petite image de mon crâne. Il a transformé en Topicœur parce que c'était lors d'un live sur Pokémon. Voilà, super. Et je peux vous montrer deux autres images que j'ai faites, du coup. Merde, elles sont où ? C'est là. Du coup, moi, je me suis amusé et j'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Voilà, petit aparté sur le live. Tout ça à partir de ce beau et magnifique crâne. Yes. Bah oui, il faut bien s'amuser. On perd ses cheveux. Il faut faire quelque chose, quand même. C'est tout. Voilà, c'était la petite... Voilà, petite parenthèse. Retournons dans le live. Je vois qu'on a perdu deux viewers là-dessus. Je peux faire un photomontage ? Ah, vas-y, amuse-toi. C'est qui, Modération ? C'est pas un ami à toi, en tout cas. Ta chaîne est multi-plateforme et multi-gaming ou tu streams que de la Switch ? Alors, sur ce magnifique plan, je vais te répondre. Je stream majoritairement Switch et PS4. C'est clair que là, je suis beaucoup plus Switch parce que Zelda, c'est un énorme jeu et que je prends un plaisir dingue à le stream. Mais sinon, je stream aussi du Rocket League. Mais là, ça fait longtemps, Rocket League. Du Monster Hunter World. Du Apex Legends. Donc rien à voir avec ces jeux-là. Pokémon aussi, qui du coup est sur Switch. Et je faisais du Arc Survival avant, sur PC. Mais c'est un jeu qui demande tellement de ressources que j'ai préféré arrêter parce que les lives, c'était compliqué. Mais quand j'aurai un meilleur PC, on fera du Arc. Donc voilà, j'aime bien jouer à plein de jeux différents. Ouf ! Alors là, on parlait de quelqu'un de moche juste avant, mais alors lui... Attendez, il faut que je fasse l'appareil photo, en fait. Il est beau. Il est très beau. Quelqu'un peut m'envoyer la photo ? La photo de quoi ? Tu veux faire un screen de mon crâne ? Nepsis, est-ce que tu veux faire un screen de mon crâne ? Attends. Alors, tu peux faire un... Oh, il y a Pikachu à côté de moi. Oh, salut. Voilà, si tu veux faire un montage, tu peux faire un montage comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Petit screen. On attend qu'il level up son ordi pour du gros Arc sa mère. Exactement, parce que Arc, c'est GhostAnima dans le chat qu'on fait ça. Non, ta tête entière, genre. Ah, tu veux ma tête entière ? Merde ! Merde ! Bon. Il suffit, on retourne dans Zelda. J'adore ce plan de Seymour. Bon, du coup, on était chez le teinturier. Ça fait longtemps que je voulais y retourner. Bienvenue à la teinturerie en levant. Notre devise, rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Si tu possèdes les matériaux de coloration nécessaires, je teint tes vêtements dans la couleur de ton choix. Modique somme de 20 rubis. Ok. Ok. On va le 46, Ghost, c'est bien. Tu es très bien. Mais maman, toi, t'as tout dit, t'arrivi. Je vais te teindre de la tête aux pieds. D'accord. Est-ce que je me change ? Oui. Je vais regarder un peu mes vêtements. Quoi que, on va quand même teindre celle-là. On va teindre celle-là. Choisir une couleur. C'est trop cool. Oh, c'est trop bien. Désolé, je trouve ça hyper cool. Ok, je vais faire le photomontage. Mec, c'est génial, Ménepsis. Tu m'enverras ça... Sur Discord, non. Parce que je n'ai pas envie d'aller mettre Discord sur mon PC. C'est con. J'optimise mon PC pour le stream. Tu sais, me l'envoyer sur Facebook. Ménepsis, tu crois que c'est faisable ? Si tu as toujours ton code Facebook. Est-ce que je me mets en dark ? En orange ? En jaune ? En rouge ? En rose ? En mauve ? C'est horrible, en fait, je ne sais pas. C'est sympa, comme ça. Non, on va rester dans les tons bleus. Parce qu'on est quand même une armure de l'eau. C'est une armure qui me permet de nager plus facilement, en fait. En gris, c'est badass. C'est badass. De base, elle est comme ça, je crois. Ah, c'est ouf à quel point je ne sais pas. Oh, je la vois en gris. Mais c'est juste que je dois allumer Discord sur mon PC et juste que mon PC, il prend full CPU pour le stream. Mais allez, envoie-moi ça sur Discord. Attends, quoi ? Ah, c'est avec des matériaux. Oh non, d'accord. Oh, nickel. Allez, allez, tout va bien. Bien sûr. Allez hop, il va teindre mon armure en noir. Bon, ce n'était pas fort nécessaire. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Non, ça ne presse pas du tout, mais Nepsis, t'inquiète. Oui, c'est vrai. Je me suis dit que tu vas l'envoyer maintenant, mais... T'inquiète. J'ai bien aimé la petite animation. Ok, j'ai bien appris. Ouais, mais en vrai, là, je suis badass comme ça, avec cette couleur-là. Bon, du coup, je voulais aussi changer la... On va changer la couleur de cette armure-là. Bon, je n'ai pas le casque, malheureusement, de cette armure. Il va falloir que je le trouve une fois. Je crois qu'il s'achète, mais qu'il coûte très cher. Allez, oui, 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 oui. Teindre une tenue. Allez, vite. Vite. Alors, quelle couleur on va la faire ? Si ça se trouve, je vais encore choisir noir et... Non ! Retour. Je n'ai pas fait exprès. Ah, donc, il n'y a que la couleur autour qui change. Ah, c'est horrible. C'est horrible comme ça. Ah, quoique. Quoique, j'aime bien. Quoique, j'aime bien. Alors, j'aime bien en jaune. Et bien sûr, en noir. Noir ou gris, mais on a déjà une armure grise. On ne va pas s'appeler Dark Link. On n'est pas Dark Link. On est juste Link. Allez, pour le fun en jaune. On était bien en rouge avant, alors bon. Attends, pourquoi il est en rouge, là ? Attends, quoi ? J'ai fait une fausse manip ? Ah oui, non. Juste, elle se remet en mode normal. D'accord. Bon, il y a les bananes. Il y a quoi d'autre qui permet ? Tout ça. On va changer les bananes. J'en ai 34. Let's go. Merci bien. Ah, je laisse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, super, on est en jaune. Super. Bon. On va trouver un petit objectif. Viens, on va ramasser la pomme, là. Oh non, on va abattre l'arbre du village. Abattons... Oh, j'ai... Mais niveau arme, par contre... Je ne sais pas dire que je suis dans la dèche, mais un petit peu. J'ai buté tellement d'ennemis. On ne va pas abattre l'arbre, du coup. Euh... Regardons la carte. Du coup, on explorait tout le bas, ici. À la base. Je n'ai pas spécialement envie d'y retourner. Peut-être que je pourrais regarder un peu mes cartes. Euh, mais... Mes quêtes, en fait. Tout simplement. Mystère au relais. Le paysage accroché dans le règle des pieds de l'ombre. Ah oui, ça, je me rappelle. Dans le bois de Romou, le poète est inhérent à Zarym. Vous avez cité sur l'ancien. Euh... Ah oui. Ok, on va aller faire ça. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Alors là, oui, j'ai plein de petites missions. C'est vrai. Oh my god. J'ai trop de petites missions. Ça, c'est des trucs que je vais trier hors live. Parce que là, je ne vais juste pas commencer à chercher partout. Donc voilà. Je sais où on va aller. On va retourner, du coup, dans ce coin-là. Vous savez quoi ? On va aller là. Comme ça, je peux appeler mon cheval. Mon cheval qui est là-bas. Oh, je pourrais partir de là, tiens. Ah, mais il y a un relais. Bon, on va partir de là. On retourne là où on était tout à l'heure. Et on va aller explorer cette forêt. Pour explorer cette forêt. Ça parle d'un serpent. Et d'un dragon. Alors le dragon, on l'a vu. Il est sympa et il est immense. Entre un serpent. Est-ce que je boune-y d'or ? J'appelle je boune-y à la barre. Est-ce que je boune-y cette île endormie ? Je suis au taquet. Pas de point gratuit. Il fait encore dégueu. Ce n'est pas possible. Est-ce que la petite fille... Est-ce que la dame... Enfin, la petite fille, la dame... Je mélange. Est-ce que la meuf de tantôt s'est réveillée ? J'ai fait une petite quête là pour elle. Est-ce qu'elle s'est réveillée ? Juste pour qu'elle me dise... Par contre, ici, je suis désolé. Quand je viens ici, il y a une perte de FPS totalement visible. Oh, elle est là ! Oh oui, elle a peur des orages, c'est vrai. Hein ? Vraiment ? Tu as trouvé ce qui m'a attiré à la foudre ici ? Alors, je ne sais pas pourquoi je lui fais une voix comme ça. Chef au rapport chef. Allez, je vous dis. Cool. Au taquet. Je vois, c'est donc sur cet objet en métal que la foudre tombait. Comment a-t-il bien pu atterrir là-haut ? Merci d'avoir mené l'enquête. Tiens, prends ce petit quelque chose pour ta peine. Repos ? J'ai dit au repos ? Merde, au rapport, pardon. Casque isolant. Cette coiffe, fruit de technique antique, aide à supporter l'électricité. Ah, mais super ! Je commence à avoir une armure anti-électricité, là. Et en plus, le casque... Attendez, on va le regarder. Attends, qu'est-ce qui est apparu, là ? Ah oui, oui, non, merde. Merde, merde, je fais de la merde. Le casque, si vous avez vu, il a une tête de poisson. Alors, vous ne voyez pas là, voilà. Là, vous allez voir. Oh, c'est trop bien ! En vrai, on ne va pas se le cacher, c'est hyper chelou. Mais c'est quand même trop bien. Un casque anti-foudre. C'est bien, j'ai une anti-feu, j'ai un truc pour l'eau. Ah, j'ai pantalon aussi. Donc, il me manquera vraiment... De toute façon, on va s'équiper comme ça. Il me manquera vraiment... Que le torse. Je ne sais pas où est-ce qu'on le trouvera. On se met en Dark Link. Rapport très positif. Chef, les viewers sont actifs et réactifs et sont présents. Chef, on attend vous voir jouer et on se détend. Chef, rapport fini, chef. Ça, c'est trop bien. Je devrais te demander de faire un dérapport de temps en temps. C'est une putain d'idée. Ça n'a pas de sens, mais c'est une putain d'idée. Furiosa, salut ! Mon nouveau cheval. Donc, l'objectif, les gars, on le voit sur la carte. Il faut que je rebrousse chemin. Par là-bas. Bon, clairement, aujourd'hui, je n'avance pas dans l'histoire. Ce n'est pas le but. Sinon, je sais où je dois aller pour avancer dans l'histoire. Tout ce que je fais, c'est que j'explore des mini-histoires. Aïe ! Ce cheval est dur à contrôler ! Allez, tu peux le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, mon ami. Tu peux le faire. Voilà. Et là, on accélère. On accélère. Tout va bien. On va aller dans la forêt, du coup. Il y a une légende qui parlait d'un serpent dans la forêt. Je ne sais pas du tout comment attendre. Putain, l'FPS. Mais ce jeu, des fois, a des pertes. C'est incroyable. C'est depuis que je suis dans cette forêt. Est-ce qu'il y a trop d'arbres ? Enfin, dans cette forêt. Dans cette zone, en fait. Alors, je sais. Je me suis encore pris un rocher. Je ne fais pas exprès. Petit poney. Petit poney. Tu es tout gris. Je ne sais pas la musique. Petit poney. Avance. Oups. Pourquoi il s'est arrêté ? Comme toi ? Stop, stop, stop. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. J'ai vu. J'ai vu ça, là. C'est une fleur Korogou. On en a marre des Korogou, on est d'accord, mais... Tout de même. Ah, mon d'où il fait, tu m'as trouvé. C'est tout une oie qui vous a donné un Korogou sont un peu forts, mais il paraît qu'en trouver beaucoup porterait bonheur. J'appelle ça un cacador. Alors, bonjour. Ah, mais j'ai une photo du dragon. Attends, 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 vous voulez pas que je vous montre la photo ? En fait, je passe ça très vite, mais il parle comme si c'était une légende, les dragons, alors qu'on en a vu tantôt, mais tellement... Oh, il y a un coffre. Le dragon, on l'a vu, mais tellement bien, mille fois. Il est sous vos yeux ! Cinq flèches de feu, gratuit. Je suis content. Bon, avançons dans cette fameuse forêt. C'est encore le piaf, vous savez le piaf de tantôt qui faisait de l'accordéon ? C'est aussi lui qui m'a parlé de ça, de là où on va. On va voir ça ensemble, s'il y a quelque chose de bizarre. Oh, les FPS incroyables ici. Désolé pour vous sur le stream. J'ai dans le but du matin au soir en vendant la fin du fin du spécialité de village des... On en a déjà parlé tantôt, au revoir. Les PNGs se baladent, c'est marrant, du coup je les retrouve à d'autres endroits en fait. Stop, 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 stop. Mais je rêve où... Ah non, la carte elle dézoome, j'ai l'impression que le point il avançait à chaque fois. Du coup, c'est lui qui m'a parlé de ça tantôt. La dernière fois. C'est encore lui. On va lui demander de chanter ici. Désolé, je crois que ça fait trois fois... Messenger, attends, je vais aller voir. Ça fait trois fois que lui, je le fais chanter ici. L'épreuve du héros dans la forêt à temps où le dragon a vide. C'est juste parce que comme cette fois on y va maintenant, je vais être sûr de rien louper. Convoite le serpent. Oui, c'est tout ce qu'il dit. Le dragon a vide, convoite le serpent. Celle de Damsel, honneur à l'horizon. Ok, on va aller voir ça. Du coup, ouais, on va aller... Forêt de Damsel. On va explorer toute cette zone ici. Là on dirait qu'il y a un... Il y a un truc ici. Peut-être un temple. Il y aura sûrement un sanctuaire dans cette zone. On va faire ça. Par contre, je bouneille, il me dit Messenger. Pourquoi me dit-il Messenger ? Voyons voir ça ensemble. Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Tu te balades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney. Petit poney. Bonsoir, chef Matacha. Ah putain, encore un autre ? Alors, aujourd'hui, pour ce live de l'hôte assez longue durée, je dirais que les rapports sont assez positifs, j'ai envie de dire. Nous avons eu quelques viewers qui sont passés pour nous dire bonsoir, pour admirer votre amplitude, mais aussi pour vous admirer le crâne. Ensuite, par rapport au modo, je pense qu'un modo est sous influence d'alcool, sans préciser de quel type. Nous pensons peut-être qu'il s'est endormi, sûrement qu'il ronfle, enfin, se torsit et sûrement qu'il s'est vomi dessus. Mais après ça, les autres modos, comme Gustanima, sont très réactifs et très positifs. Sinon, nous avons un rebelle, comme Dixit la loi, un ménepsis, selon certains, qui parle beaucoup et qui fait des blagues. Mais sinon, à part cela, tout se passe très bien sur le live. Voilà, c'était Jbony pour le rapport du sort. Bonne nuit, mon général, comme Dixit la loi. C'est un peu long. C'était le rapport du modo. Le rapport du modo. Hop. 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 Le rapport du modo. Bon. Bon. Allez, on va dans la forêt, puis je crois qu'on arrêtera. Ouh, Arthur, il est là. Il est là, il est présent, Arthur. Du coup, j'y vais sans cheval. Je vais y aller à pied. Mon cheval va rester ici. On va partir là, on va partir ici. On va aller au lac. Ah, que forêt d'Amcel. Ouais, on va faire ça. C'est parti pour de l'exploration. On explore cette zone, puis j'arrêterai le live. Je pense que ça suffira pour ce soir. Tu dormais, non, Arthur ? Je t'ai banné dix minutes. Mais tu réagissais pas à nos messages. J'étais obligé de te ban après tout ce qu'on avait dit. Alors. On arrive dans la première étape. On arrive près du lac. On va parler d'un serpent, d'un dragon. Voilà. À mon avis, les gars, d'ici... 20 bonnes minutes. Maximum une demi-heure. On coupe le live. Ça vous va, les enfants ? J'étais AFK. AFK du chat, en fait. Ou AFK, AFK, AFK. Merde. Comment gaspiller ces flèches, hein ? C'est trop con, ce que je fais. Je devrais les attirer sur la terre ferme plutôt que de tirer des flèches de loin, comme ça. Et on cueille des fruits. En vrai, ouais, c'était vraiment trop con pour moi de tirer dessus avec des flèches. AFK, AFK, hein ? AFK, dodo, dodo, vomi ou pas ? Alors, je tiens à préciser que tu as loupé le host de ton streamer de musique de tout à l'heure. Il m'a host. Voilà. Mais les gens sont partis instantanément parce qu'ils aimaient pas. Attends, le e-book, il fait... Pile au moment où je dis ça. Oh ! Ah non, c'est juste la hache du méchant. Pareil. Bon, ben, ceux-là qui portent un nom, mais il n'y a rien ici, hein. Il n'y a rien du tout. Est-ce que je grimpe en haut là vite fait pour voir s'il y a quelque chose en haut ? Je peux peut-être faire ça. Je peux peut-être faire ça. Bon, je rigolais, hein, pour le host. Je rigolais vraiment de ouf, en fait, hein. On serait un peu plus, je crois. Mais c'est bien, il y a du monde qui passe. C'est chouette, aujourd'hui, c'est chouette. Et puis ça cause dans le chat, c'est cool. T'as fini le montage, Ménepsis. Écoute, tu peux m'envoyer ça, si tu veux, ou plus tard. C'est quoi, ça, là-devant ? C'est le fameux lapin ! Ah, trop tard, il a fouillé. C'est la première fois que j'en voyais un depuis tellement longtemps. Pareil, quand tu tires sur ce lapin, il donne full rubis. Bah, super. Mais peut-être si je m'éloigne et que je reviens. Par contre, les FPS dans cette zone ! Super, le prank. Non, c'était ouf. Oh, après tout, il est... Oh, il est là ! Il disparaît au bout d'un moment ? Ou juste, il a fouillé ? Est-ce qu'on sent que c'est la fin, là ? Et qu'on est fatigué ? Est-ce qu'on le sent ? Oh non, il est loin, hein ? Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Il m'a fait peur, lui. Oui, sur Discord. Oui ! Bon ! Le live va peut-être freeze, parce que je vais ouvrir Discord. Hop. On va chercher le coffre. Donc, je le rappelle, on explore cette zone tranquille. Et puis, on va quitter le live. On va couper. Donc, bientôt. Je peux le poser là, ou il va tomber ? Yes ! Bon, j'espère vraiment que le live, ça va, il ne frise pas. Est-ce que ça va, le live, ou pas ? Est-ce que Discord, en vrai, en plus, là... J'aime pas. J'aime pas ouvrir. Alors, tu l'as envoyé sur... Ici. Je suis... Obésisé de vous la montrer. Alors, attends. Alors, attends. Je ne peux pas la télécharger. Copier le lien. Le lien ? Ouvrir l'original. Ah, voilà. Ok, je l'ai. Hop, on quitte Discord, comme ça. Comme ça, juste. Hop. C'est plus simple. Un peu de patience. Enregistrer l'image. Je la mets là-dedans. Ok. On l'ouvre ici. Vous êtes prêts ? On va se mettre en mode juste mis. Ok. On va cacher les autres images. On va les cacher. Je commence à avoir trop d'images sur mon Streamlabs. Je ne m'y retrouve plus. Au limite, je peux... Ouais, non, je vais la laisser. On va laisser ça. Vous savez quoi ? Hop. Vous êtes prêts ? Ah. Non. Il faut que je l'agrandisse. Eh. Regardez ça. Regardez ce que Menebsis, il a fait. Nikov, merci d'être venu. Merci pour ton follow. J'espère que les infos que je t'ai données et ce que tu as pu voir sur le jeu aujourd'hui, t'as fait kiffer. Donc, j'espère que tu reviendras, l'ami, et tu me diras si t'as investi le jeu ou pas. Allez, tchou-tchous. Merci. Il est vraiment magnifique. On est d'accord, les gars. Il est magnifique. GG à toi, Menebsis. Ah oui, mais j'étais obligé. Il fallait que je le montre en Stream. Il fallait que j'avais envie de le montrer en Stream, tu vois. Pour la facilité de l'idée. Moi, je trouve qu'il fallait l'avoir, l'idée. Moi, je trouve qu'il fallait l'avoir. Mine de rien. Bon, ça commence à faire quelques... quelques images, hein. Bon. Allez, je vais clôturer quand même, Zelda. Ok. On va continuer d'explorer un peu cette zone, voir un peu ce qu'il se passe ici. Vous avez vu, je me casse la tête pour des coffres à la con. Ah, il serait... Ah, il y en a un, il y en a un autre. Est-ce que... En fait, je la mets de l'autre côté, c'est tout, là-bas. Je le prendrai de l'autre côté. Un poisson super cool. Tu peux te remettre sur le rebord ici ou pas ? Non, là. Là, je pourrais. Voilà. Non, non, non. Grimpe, grimpe. Grimpe. Merde. Je ne vois plus le tchat. Oui, c'est vrai que pour un truc à l'arrache à une heure, c'est sympa. Oh, franchement. Ce n'est vraiment pas ce genre de coffre qu'il me fallait maintenant en fin de live, hein, les gars. Mais je suis trop con ! Oh, mais je suis trop con ! Tantôt, je faisais ça, mais je suis vraiment un handicapé du cul. Je suis vraiment trop con. Pourquoi je n'ai pas fait ça tout de suite ? Mais quel handicapé du cul ! Personne ne me le dit, tu sais, sur le tchat. Ah, franchement, peut-être normalement, il faudrait que je vous banne tous. Hop, à le bruste. Ah, merde, c'est un mur, là. Ah, merde, c'est un mur. Ah, je suis un noob jusqu'au bout, c'est incroyable. 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 Bon, on va bientôt se barrer, hein, sinon tout le monde va fuir. Allez, celui-là, on l'amène. On l'amène au-dessus. On ne ramasse pas les champis. Ah, si, allez, je ramasse un. C'est gratuit, hop là. On prend le coffre. Ça va être de la merde dedans. Hop, à le bruit. Ah. Ouais, ça va. J'accepte ce cadeau. J'accepte. Du coup, c'est celui-là qui est un peu foireux. Il est un peu... Ouais, ça fait longtemps que je l'ai, mais... J'aime bien ce bouclier. Je le trouve chouette. J'aime bien la couleur bleue. Non, j'ai encore entendu le bruit du lapin. Ah, ou c'est... Ou c'est ça qui fait du bruit ? C'est peut-être ça qui fait du bruit. Bon, explorons, hein, vite, parce que là... Putain, les FPS. Je vais répéter à chaque fois. Les FPS de cette zone. Unbelievable. Alors. Ah, statue de serpent. Donc, on va regarder la carte. Dracos, ok. Lac Dracos, ok. Et là, il y a... Ça, c'est... Ok, ça, c'est clairement une tête de serpent, du coup. D'accord. On va aller dans la forêt tout droit. On va aller dans la forêt tout droit. Bonne nuit. Mais, vous partez tous alors que je coupe dans pas longtemps. Vous avez raison. Même moi, je m'endors, en fait. J'ai occupé de fouiller une vraie forêt. Bon, vous savez quoi ? On va arrêter là. En fait, c'est simple. On va juste arrêter ici. Ça me fera un petit objectif la prochaine fois d'explorer cette zone. Parce qu'on voit que là, voilà, clairement, ça peut être sympa. Donc, autant reprendre la prochaine fois avec cet objectif. Oh, vous savez quoi ? On va juste détruire cette petite caverne-là. On va juste faire ça. Et du coup, Ghost Animal, ciao, ciao. Merci d'être passé. Modo. Petit modo. Et à bientôt. Et on se dit quoi demain, c'est avant 13h, tu veux jouer ? Avant 13h, hein. Level up post-bullied ? Oh, ils ont quoi ? Ils ont des cornes spéciales. Comment te dire ? J'ai une épée en feu, hein. J'en ai plus, du coup. Elle est tombée. Non mais attends, je tombe sur des connards, mais non. J'ai même plus d'arc et j'ai plus de vie. Oh non ! Bon, bah c'est le combat de fin de partie, de fin de live. On se donne à fond, les gars. Vous savez, on se donne tellement à fond que je vais augmenter mon attaque. Et on va s'équiper d'un arc parce que là, j'ai pas d'arc. Ah si, j'en ai un. Oh, ça dure longtemps ! Alors, ces nouveaux ennemis vont me... vont me saouler, hein. Je crois que vous l'avez vu, hein. Que j'aime de les alphos ? Pratique pour des remèdes. Ok. Bientôt la barre des 50. Mais toi, t'es 53, frère. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es déjà 50 ? T'es 53, Arthur. Bon ! Bon ! Bon, tu dis ça pour Jbouni, peut-être. Ha ha ! Tu dis ça pour Jbouni, en fait. Bon, je suis sympa. YouTube, VOD d'1h46. J'ai pensé à toi. Ok. J'ai beaucoup pensé à toi. On arrête là. Salut. Merci. Au revoir.